salut tout le monde aujourd'hui on va voir ensemble qu'est ce que le mint steppen comment fabriquer une paire de baskets steppen pour commencer le terme mint veut dire fusionner deux paires de baskets steppen ensemble pour fabriquer une nouvelle paire de baskets attention cela va te créer une nouvelle paire de baskets sans pour autant perdre tes deux paires de baskets utilisées pour la fusion plus précisément tu ne vas pas recevoir directement une nouvelle paire de baskets mais une shoebox qui contient à l'intérieur une basket steppen tu peux utiliser jusqu'à 7 fois une paire de baskets pour le mint plus tu vas utiliser une paire pour le mint donc de 0 à 6 fois et plus tu vas payer un tarif de mint important lors d'un mint les deux paires de baskets utilisées pour la fusion et bien elles seront gelées pendant 48 heures c'est à dire que tu ne pourras pas les réutiliser avant 48 heures pour refaire un mint avec ces deux paires de baskets là le tarif il est en jetons gst et en jetons gmt pour le mint c'est un des éléments qui changent le plus dans l'application depuis que j'utilise steppen ça n'arrête pas les règles ne cessent d'évoluer au fil du temps d'ailleurs au moment où j'enregistre cette vidéo la mécanique de tarif pour le mint est complètement relié au cours du jeton gst c'est un peu complexe on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo avec un tableau pour que ce soit plus explicite bonus lors d'un mint d'une fabrication d'une shoebox il y a une possibilité d'obtenir non pas une shoebox mais deux shoebox soit deux paires de baskets steppen et plus tu vas monter dans le nombre de mint de ta basket pour rappel de 0 à 6 fois et plus tu auras de chances d'obtenir deux shoebox soit comme tu vas souvent l'entendre dans le jargon steppen la communauté dit souvent j'ai eu un double mint ça veut dire que la personne a eu deux shoebox les résultats d'un mint il y a plusieurs probabilités à propos de la qualité des shoebox de la qualité des baskets et du type de basket on va regarder tout ceci sous forme de tableau mais avant tout ça on va déjà voir à quoi tout ça ça ressemble donc dans l'application steppen lorsque tu sélectionne une basket tu vas toujours voir afficher en bas de l'écran cette barre d'action là on va retrouver à partant de la gauche le troisième icône avec le petit coeur c'est mint lorsque tu vas cliquer dessus tu vas arriver sur le menu shoe mint où tu vas voir cette machine à fabriquer une nouvelle paire de baskets donc la paire que tu vas sélectionner va se placer sur le plateau à gauche et donc là tu vas devoir sélectionner une deuxième paire afin de créer une nouvelle paire et celle ci la deuxième paire va se placer sur le plateau à droite une fois que tu as sélectionné tes deux paires steppen l'application va proposer donc le tarif à payer en gst et gmt pour pouvoir créer une nouvelle paire et donc en fonction du nombre de fois où tu as déjà minté ces deux chaussures le prix va évoluer donc il va augmenter si tu cliques sur l'icône en bas mint sache que c'est pris en compte immédiatement il n'y a pas quelque chose qui s'affiche à l'écran pour te dire êtes vous vraiment sûr de vouloir minter et de confirmer non c'est instantané c'est c'est validé une petite capture d'écran de qu'est ce qu'une shoe box quand tu vas créer donc cette nouvelle paire comme je te disais tu vas recevoir une choux box là pour l'exemple c'est une choux box de qualité commune j'ai fait une capture d'écran dans la marketplace car pour info il est possible d'acheter des choux box dans la marketplace au lieu d'acheter directement une basket là on voit son coût qui est 15 sous l'ana et on voit que c'est le résultat d'un mint entre deux runners de qualité commune maintenant je vais juste montrer un tableau que j'ai réalisé c'était le don qui date du 7 mai 2022 c'était quand le coût de mint était fixe et on voit que le coût n'est pas le même pour dans le cas où tu utilises une basket commune avec une basket commune ou si tu utilises une commune avec une commune ou une commune avec une commune car plus tu vas monter dans les qualités de basket et plus le coût de mint sera plus élevé mais là on voit que le coût était fixe et que par exemple pour deux communes avec zéro mint c'était sans gst et sans gmt pour pouvoir créer une nouvelle paire de baskets je dis c'était car depuis peu les règles ont changé et comme je te disais plus tôt dans la vidéo les conditions pour minter des baskets évoluent tout le temps et c'est relié au coût du jeton gst c'est à dire que si le gst vaut moins de 2 dollars alors pour minter ta basket qui sera de qualité commune pour l'exemple ce sera 200 gst par contre si le gst est supérieur à 10 dollars alors là le coût sera de 40 gst plus 160 gmt si tu souhaites ces tableaux enregistrer la photo en bonne qualité ou faire une capture d'écran propre tu peux retrouver tous les tableaux sur nos réseaux sociaux donc instagram ou facebook tu trouveras les liens dans la description d'ailleurs on va tout de suite aller voir les autres tableaux sur instagram pour te voir à quoi ça ressemble donc là on est sur le compte insta là c'est le tableau où on voit la probabilité d'obtenir une shoebox lorsque tu mines deux chaussures entre elles par exemple là tu vas voir si tu fais une commune avec une une commune tu as 50% de chances d'obtenir une shoebox comme un tu as 49% de chances d'obtenir une shoebox uncommon et tu as 1% de chances d'obtenir une shoebox rare ça m'est jamais arrivé mais bon on croise les doigts peut-être qu'un jour alors ensuite on voit par exemple là dans le tableau là c'est qu'une fois que tu as obtenu de sa shoebox quelle est la probabilité d'obtenir maintenant dans cette shoebox la qualité de ta basket donc là pour l'exemple on va dire j'ai eu une shoebox uncommon donc quand je vais si j'ouvre cette shoebox je vais avoir 25% de chances d'obtenir une basket comme un 73% de chances d'obtenir une basket uncommon et je vais avoir 2 2% de chances d'obtenir une basket rare maintenant on peut passer à la probabilité d'obtenir un type de basket quand tu mines deux types de basket ensemble c'est quoi les probabilités par exemple là je prends une ligne je vais dire une walker avec une trainer donc si tu fusionne une walker avec une trainer tu vas avoir 80% de chances d'obtenir une walker 6% de chances d'obtenir une jogger 6% de chances d'obtenir un runner et 8% de chances d'obtenir une trainer voilà c'est des tableaux que que je vais mettre à jour et tu peux retrouver tout ça sur instagram ou facebook au jour le jour maintenant on va juste voir ensemble une vidéo d'un mint à quoi ça ressemble donc une première basket sélectionné je clique pour en sélectionner une deuxième deux runners ensemble le coût était de 100 gst 100 gmt je clique en bas sur mint ça se lance instantanément et voilà le résultat une shoebox donc voilà maintenant tu sais tout ce qu'il faut savoir sur le mint step on dans la prochaine vidéo de la playlist step on upgrade on va voir ensemble les différents types les différentes qualités et les différents niveaux de basket step on merci pour ton visionnage et mets nous un like pour soutenir la chaîne allez ciao la team